coucou c'est kathy donc je reviens vers vous pour une vidéo balle j'ai reçu deux colis aujourd'hui celui ci vient de marie christine donc j'avais commencé à filmer j'ai pas tout ouvert ça s'est coupé donc là j'ai fait les réglages pour que ça aille sur la carte mémoire directement j'espère que ça va le faire donc on verra bien et on verra bien alors je laisse dans le carton pour tout vous dire j'ai vu qu'il y avait plein de paillettes j'entendais bouger et je sais pas il ya une sorte de l'audit mais on dirait que comment elle est percée donc voilà alors marie christine m'a offert cette jolie carte donc je disais lors de l'ouverture donc là je vais lire la petite carte donc elle me dit que c'est un envoi avec des créations qu'elle espère qu'elle espère qui me plairont bien entendu que ça va me plaire qu'elle me souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de prendre bien soin de moi donc je te dis la même chose de bonnes fêtes de fin d'année et surtout prendre soin de toi et de tes proches et elle me remercie pour mes vidéos donc je disais ça me touche énormément ces envois que vous me faites j'espère pouvoir vous vous remercier chacune votre tour durant l'année 2021 parce que je vous avoue que la niveau colis pas pour tout vous dire j'en ai envoyé huit ce mois ci même un peu plus donc comment je peux pas envoyer huit colis tous les mois malheureusement autrement je le ferai et de ce fait je vais essayer d'échelonner pour remercier toutes les personnes même si c'est une petite carte ou juste une petite créa mais tout au long de l'année pour vous remercier de votre bienveillance et pas des petits colis cadeaux comme là j'ai reçu donc je vous remercie énormément donc je vais réouvrir le paquet j'avais déjà ouvert donc une petite carte comme ça une étiquette cadeau qui est très jolie je m'en servirai peut-être pour mes cadeaux de noël je ne sais pas mais l'image me plaît beaucoup se marquer joyeux noël j'espère que vous voyez bien j'espère que ça va pas couper cette fois ci donc le sachet pareil je vais garder parce que si je me compasse un sachet alimentaire on peut y mettre des petits chocolats il est très joli avec des petits sapins et de la neige merci beaucoup marie christine et elle m'a fait un petit panier assoufflé avec du papier dans les tons marron blanc assez vintage que j'aime beaucoup une petite pince bonhomme de neige une belle petite image avec des bonhommes de neige et les branches de sapin un petit nœud et des petites des petits grelots qui sont pailletés oui il ya des choses pailletées merci beaucoup avec des papillotes dedans et ensuite donc là il ya une grosse shaker mais comme vous voyez il y en a plein je pense que c'est une grosse shaker mais qui a percé avec le transport donc déjà je vais vous montrer le joli nœud avec du tulle du beau ruban pailleté rose pastel et une belle rose rouge pailleté je vais sortir délicatement et s'il a percé comme je pense jeu j'essaierai de le réparer parce que là vous voyez il ya un petit trou donc là je vais peut-être mettre un peu de scotch le temps de faire la vidéo que j'en mette pas partout il ya des paillettes partout j'ai mis du scotch transparent comme ça ça se verra pas trop et je repasserai à la machine quand j'aurai sorti ma machine donc voilà j'espère que c'était ouvert que là un banon alors je sais pas si ça s'ouvre il semble que si il y en a partout alors c'est pas grave ah bah il ya un trou encore là attend je vais remettre du scotch je suis désolé mais quand j'ouvre à l'avance je répare c'est pareil faudra que je vous montre j'ai reçu une carte aussi j'allais oublier de la montrer donc ça fait comme une une l'audi d'enveloppe donc j'adore la pointe c'est si à blanche là avec des cheveux d'ange en dessous une belle image enfin du papier vintage il ya un petit rennes là super beau une petite étiquette on dirait des tickets je pense peut-être papier numérique des sapins un pailleté un dans du verre brillant foil du ruban gris pailleté de la fausse neige avec des paillettes un petit bijou avec un petit blanc tout doré un petit pompon elle a fait en perles un petit bijou et un petit grelot tout ça sur du fil merci beaucoup et derrière vous voyez ça a été cousu à la main la pochette le papier je sais pas ce que c'est comme papier on dirait du papier vous savez pour les céréales et je pensais que c'était juste une grosse lote mais non il ya des cadeaux en dessous vous voyez elle a fait un gros shaker avec des tonnes de paillettes et de confetti merci beaucoup donc je le mets là par précaution c'est très joli elle est très sympa ton idée marie christine donc c'est marie christine du 87 un tout le monde voit ses commentaires un peu sur beaucoup de vidéos je pense donc là elle a mis une tête de petit rennes tout pas été autocollant qui sert de fermeture encore un beau ça un beau sachet avec un sapin et le père noël et son rennes c'est rodolphe et des beaux petits noeuds avec un beau flocon je sais pas si c'est une découpe que tu as mais la découpe elle est top l'année prochaine j'investis dans des découpes flocons et là le papier il est irisé blanc très joli merci beaucoup ensuite un deuxième sachet donc là cette fois ci il est fermé par un petit flocon c'est le même sachet que précédemment et elle m'a mis des découpes j'aime beaucoup la découpe alors attendez je vais m'asseoir parce que j'ai tellement peur que ça coupe je m'asseoir prendre une feuille et les poser sur une feuille blanche comme ça vous allez mieux voir donc là c'est des découpes de points c'est sien vraiment des points c'est sien en vintage j'aime beaucoup un petit sapin des petites feuilles de houe sur du papier vintage vert et pailleté une petite tasse vous voyez oui donc une petite tasse encore des feuillages là qui est pas mal vous savez que j'adore les feuillages un petit napperon pareil j'adore les napperons il est très joli on n'est pas des comme ça encore un feuillage de houe c'est pas le même encore encore une petite couronne avec un petit oiseau très joli j'aime beaucoup les couronnes merci beaucoup marie christine et il y en a une autre de couronne là très joli je sais pas si elle a un sens merci beaucoup encore une petite tasse une théière encore un point c'est si à mon avis à trois tailles un petit sapin encore on dirait c'est des sapins pour faire un sapin 3d ils sont coupés au milieu tu me diras en mail la christine ou en commentaire que je me trompe pas et là dans ce sachet là il y a d'autres découpes donc il y a un sapin noir et rouge il y a une petite biche il y a je vais vous montrer comme ça on dirait un loup ou un renard un loup ou un renard donc une petite biche un sapin un petit sapin on dirait des montagnes des sommets ou des feuilles à mon avis ou des die-cut vous voyez il y en a plusieurs on dirait des montagnes enneigées là il y a un petit lapin si je me trompe pas oui c'est un petit lapin il y a la lune on dirait des talus de neige je vous montre tout il y a un petit nœud un haut de sapin ah c'est pour faire un relief 3d je suis bête pour les sapins et là il y a un petit écureuil trop mignon merci beaucoup je vais remettre ça ensemble c'est pour faire un effet 3d au sapin des zigzags je vais pas les mélanger je suis contente ce matin j'ai réussi à envahir tous mes colis mais bon quand je reçois encore d'autres personnes je me dis mince je n'ai pas encore fait assez c'est stressant je vais remettre les coupes dedans en tout cas ça me touche vraiment beaucoup je te remercie Marie-Christine d'avoir pensé à moi pour ce Noël vous me gâtez vraiment beaucoup beaucoup je vois qu'il y a encore un petit morceau du sapin je vais le mettre là-dedans et bien le refermer il va falloir que l'année prochaine aussi je me mette un petit défi c'est d'utiliser tout ce que vous m'offrez dans mes créas oh là c'est des papillons fait à la façon de Nathalie la chaîne les créas de Lily Tilda avec une fleur des petites pistilles du tulle au-dessus c'est très très joli regardez ça merci beaucoup bien sûr qu'elle me plaise et là c'est un petit sticker ce sapin pailleté c'est pas une mauvaise idée d'acheter des stickers pailletés tout conçus pour emballer j'aime beaucoup et là encore une tête de cerf tu m'as vraiment guette et là elle m'a offert une sorte de ruban avec des cœurs comme ça très joli merci beaucoup j'aime beaucoup ton poing c'est ça c'est vraiment très joli normalement ça passe plus normalement je vais essayer de mettre du scotch pour plus que ça passe et là oh génial les petites étiquettes cadeaux comme elle m'a mis justement je dois en emballer aujourd'hui ou demain mes cadeaux là il y a deux pères noël et là il y a la petite image que j'aime beaucoup elles sont brillantes holographiques merci beaucoup ça me touche énormément Marie-Christine je vais essayer de mettre ça en ligne très rapidement de t'envoyer un mail surtout de ne pas oublier parce que ça m'arrive de dire que je vais vous envoyer un mail pendant la vidéo et de ne pas le faire je vais pas trop secouer pour pas avoir des paillettes donc voilà alors sur ce je vous laisse Marie-Christine je te remercie encore énormément j'aime beaucoup ta carte il y a un effet dans le papier un effet lin très joli j'aime beaucoup donc je te remercie énormément surtout prends soin de toi je te fais de gros bisous les filles je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite car je vais faire l'autre colis que j'ai reçu voilà sur ce je vous fais de gros bisous prenez soin de vous les filles bisous je vous fais de gros